Bonjour, ce cours concerne les étudiants de sixième année de médecine pour le module Touarelle, l'intitulé du cours l'épistaxis. Pour commencer, on va définir les objectifs du cours. Donc l'étudiant doit être capable d'argumenter les principales hypothèses diagnostiques d'épistaxis. Pour cela, il doit connaître que le diagnostic est basé sur un intégratoire précis et approfondi. Montrer que l'examen doit être local et général. Il doit éviter de passer à côté d'une autre urgence et comprendre que l'épistaxis, elle peut cacher une affection maligne. Comme introduction, l'épistaxis est la plus fréquente des urgences au noirel. Bénine chez le sujet jeune, elle peut engager le pronostic vital chez le sujet âgé. Sa prise en charge doit être d'emblée satisfaisante et menée à une enquête éthiologique. Comme sa prise en charge, elle doit débuter par l'appréciation de sa gravité l'épistaxis. L'épistaxis, c'est une hémorragie des fosses nasales, des sinuses ou du cavum. Elle est extériorisée soit par les narines et on appelle l'épistaxis antérieure, soit on perd au postérieur par le cavum qui est le rhinopharynx et on appelle l'épistaxis postérieure. Donc, comme on l'a dit, on doit apprécier sa gravité. Donc, soit par sa répétition ou bien son abondance. Un rappel anatomique. Donc, deux systèmes artériels participent à la vascularisation des fosses nasales. C'est le système carotidien externe et le système carotidien interne. Il existe de nombreuses anastomoses entre les différentes artères qui ériquent les fosses nasales. Donc, entre les deux systèmes carotidiens externes et internes. Et la zone anastomique la plus riche et la plus sensible est la tâche vasculaire qui se situe à la partie antéro-inférieure de la cloison nasale, qu'on appelle la tâche vasculaire de Kiesel-Bach. La fréquence des épistaxis, elle peut être donc expliquée par la grande richesse vasculaire de la muqueuse des fosses nasales, la fragilité de la muqueuse nasale et l'exposition à l'air ambiant. Après ce rappel anatomique, posez le diagnostic d'épistaxis. Donc, avant tout, il faut calmer le malade et rassurer le malade et son entourage. Donc, devant une épistaxis, il faut savoir faire le diagnostic positif et différentiel, préciser l'importance et le retentissement de l'hémorragie, rechercher le site et la cause de l'épistaxis, la traiter en insistant sur l'hémostase. L'interrogatoire, qui est capital et rapide, il recherchera l'âge, le sexe, les circonstances d'apparition, le côté uni ou bilatéral, la quantité de sang approximativement perdu, la durée du saignement, s'il y a eu une prise médicamenteuse, comme l'aspirine, les anticoagulants, ses antécédents personnels, antécédents hémorragiques, donc s'il a fait d'autres épisodes d'épistaxis ou d'autres types de saignements et leur siège, si le patient est hyper tendu, cardiopathe, s'il présente une maladie hématologique, une insuffisance rénale chronique et recherchera des antécédents de chirurgie ORL. Recherchera aussi l'interrogatoire, les antécédents familiaux, une hémopathie, maladie de rendu ORL. L'examen clinique débutera par un examen général. On va apprécier le retentissement de la spoliation sanguine par la prise du pouls, de la tension artérielle, l'aspect du temps du patient, la pâleur, la sueur, la soif, l'oligorie, l'agitation, l'anxiété, s'il l'examen loco-régionaire, par l'examen de la région cervicale et l'examen ORL. Après mouchage ou aspiration, avec une bonne source de lumière, un spéculum nasal, on commencera par une rhinoscopie antérieure, comme on vient de le dire avec un spéculum nasal, comme vous le voyez sur la photo, qui peut montrer une tâche vasculaire, une hyperhémie, une rhinoscopie postérieure, lorsqu'elle est possible pour examiner le cavon et les coins, l'examen pharyngé, donc on peut voir une épistaxis postérieure avec la baisse longue, et on peut pratiquer une ondoscopie des fosses nasales. Donc, on aura deux présentations, soit c'est des épistaxis bénis, soit c'est des épistaxis graves. Bénis, par leur faible abondance, brutale, antérieure, unatérale. L'état général du patient, il est satisfaisant, généralement elle s'aide spontanément ou par simple compression, et le diagnostic est fait par une rhinoscopie antérieure. Soit le tableau clinique est celui d'une épistaxis, c'est grave, par son abondance, donc c'est des épistaxis importants, bilatérales, à extériorisation antérieure et postérieure, avec des crachats hématiques. L'état général, il est altéré, l'examen OAR est difficile, l'hospitalisation s'impose. Aussi, c'est des épistaxis qui se répètent dans le temps. Elles apparaissent comme bénis, mais elles sont persistantes, et la répétition va entraîner une spoliation sanguine importante. Donc, comme on le répète, la prise en charge de l'épistaxis, elle débute par l'appréciation de la gravité, de sa gravité. En même temps qu'on fait le diagnostic, on élimine notre éthiologie du saignement. Ce sont des saignements qui ne sont pas d'origine des fosses nasales, ou bien du cavan, ou bien des sinus. Donc, ce diagnostic différentiel se fera essentiellement avec l'hémorragie de l'oropharynx et de l'hypopharynx. Rarement, on peut trouver un corps étranger au niveau du rhinopharynx, le cas de la sensue. Ou bien c'est une hémorragie digestif haute, hématémèse, ou bien c'est une hémoptésie, donc c'est dans un effort de tout. L'intérêt d'un interrogatoire bien conduit. Donc, ils sont facilement redressés par le contexte, l'examen OARL et la rhinoscopie ou l'endoscopie nasale. Donc, devant ce tableau clinique d'épistaxis, les examens paracliniques qui seront réalisés ou prescrits pour le patient, le bilan biologique, le groupe sanguin, le rhésus, l'hématocrite, la formule, le taux de plaquette, le bilan des moustaches, et dans un second temps, on va demander un bilan hépatique, une radiographie des sinus, une TDM de la face et des sinus, une artéographie carotidienne, en fonction de l'éthiologie à rechercher. Donc, les causes de cet épistaxis, ils peuvent être locales, générales, comme il peut s'agir d'une épistaxis essentielle. Pour les causes locales. La cause traumatique. Soit c'est un traumatisme maxilofacial. Donc, on a, première cause, c'est la fracture des os propres du nez, que ce soit une fracture du septum nasal, ou de l'artère carotide interne. Pour les parotraumatismes, c'est des épistaxis de l'étage antérieur de la base du crâne. Et pour le traumatisme iatrogène, on recherche toute chirurgie rhino-sumisienne. Pour les causes aussi locales, d'origine tumorale, c'est des épistaxis généralement récidivantes, unilatérales, associées à d'autres signes, obstruction nasale, ou autre. Il peut s'agir de tumeurs bénines ou malines. Pour les tumeurs bénines, on a le fibrome nasopharyngien. Qui est une tumeur bénine prévascularisée, qui se rencontre exclusivement chez l'adolescent de sexe masculin. Il peut donner des hémorragies importantes. Il y a aussi le polypsénon de la cloison, ou bien l'angium de la cloison nasale. Pour les tumeurs malines, qu'il s'agit des tumeurs de la fosse nasale, ou bien des sinuses, ou du cavum. Que ce soit un carcinome du cavum, un adénocarcinome de l'éthmoïde, ou bien un carcinome des fosses nasales. Vous voyez ici, c'est un aspect endoscopique d'une formation bourgeonnante du cavum. Pour la cause inflammatoire et infectieuse, qu'il s'agit de rhinosinusites, de rhinopharyngites, ou bien d'une surinfection sur corps étranger, l'épistaxis peut être associé. Pour les causes générales, on a la maladie hémorragique, que ce soit une perturbation de l'hémestase primaire, une thrombopénie-thrombopathie, ou bien une prise d'aspérie, ou bien une perturbation de la coagulation, que ce soit congénitale, l'hémophilie, ou bien acquise, traitement anticoagulant ou avitamine K, une insuffisance hépatique, une fibrinolyse, ou une CIVD, de la coagulation intravasculaire, cibre. À côté de la maladie hémorragique, il y a la maladie vasculaire. Il peut s'agir d'une poussée hypertensive, donc une hypertension artérielle, qui est fréquente chez l'adulte, mais ne dispose pas de la recherche d'une autre éthiologie. Qu'il s'agit de la maladie de Randu-Hossler, qui est une angiomateuse hémorragique familiale, c'est une pathologie héréditaire, autosomique, dominante. Donc c'est une dysplasie angiomateuse, on va retrouver des télangiectasies au niveau de la face, la lèvre, la main. Il y a aussi le purpura rhumatoïde et le purpura immunoallérique. Il peut s'agir, comme maladie vasculaire, d'une fragilité capillaire constitutionnelle. Pour l'épistaxis essentiel, mais c'est surtout un diagnostic d'élimination, il peut y avoir des épisodes d'épistaxis à la suite d'éternuements ou des lésions de grattage, plus fréquemment chez les sujets jeunes, favorisés, comme on vient de le dire, par des lésions de grattage d'éternuements ou d'exposition solaire, ou bien des facteurs endocrinien, siège au niveau de la tâche vasculaire, mais c'est surtout un diagnostic d'élimination. Donc, pour le traitement, toujours préparer le patient au geste d'hémostase, le rassurant. Donc, il est en position demi-assise. Même l'examen ne se fera qu'après mouchage, parfois même avec des aspirations, pour éliminer les cailloux de sang. Et le but du traitement, c'est arrêter l'hémorragie, rétablir l'état général, éviter les récidives et traiter l'éthiologie. Les différents moyens thérapeutiques, qui sont d'une hémostase locale, régionale ou bien générale. Donc, ces différents moyens pour assurer l'hémostase locale, parfois par une simple compression digitale. Comme vous voyez, la compression digitale, comment elle se fera ? Il est penché en avant et la compression, pendant 5 à 10 minutes, peut suffire à arrêter le saignement. Peut-être réalisé même par le patient ou bien son entourage. Il peut traiter par un hémostatique local. Le tamponnement antérieur. Il est bilatéral, soit avec mèche grasse tulle-groie, sous anesthésie de contact et vasoconstricteur locaux. Vous voyez la technique du mèchage, elle doit être parallèle au plancher des fosses nasales. Le tamponnement postérieur. Donc, il nécessite une anesthésie locale. Il peut être réalisé avec des mèches grasses ou avec des sondes à double ballonnée, qui vont permettre un tamponnement postérieur. Ce tamponnement, il est laissé pendant 48 heures, au moins, sous couverture antibiotique, toujours associé à un mèchage antérieur. Donc, autre geste d'hémostase local, cotorisation, qui peut être chimique, par un acide chromique ou perle de nitrate d'argent, comme elle peut être une cotorisation électrique, par électrocoagulation unipolaire ou bipolaire. C'est une cotorisation thermique. ou bien une cryothérapie, électrocoagulation au laser. Pour les L'hémostase régionale, proposée en cas d'échec de l'hémostase locale, On a ligature des artères ethmoïdales, ligature ou coagulation de l'artère sphenopalatine, maxillaire interne, carotide, extérieur. Le choix entre ces différentes techniques est variable selon les équipes et l'embolisation radiologique. Et ces ligatures artérielles ou bien embolisation est réservée aux épistaxis graves et récidivantes. Pour l'hémostase générale, c'est le repos, c'est des sédatifs et des anxiolytiques, des activateurs de l'hémostase, comme le disinone, la vitamine C qui a un rôle protecteur sur les capillaires, vitamine K dans le cas d'insuffisance hépatique, ou cirrhose, et la transfusion de culo-globulaire si l'hémoglobine est inférieure à 5K participe. Sans oublier, bien sûr, le traitement du choc hypovolémique et le traitement éthiologique. Pour la conduite pratique, généralement, l'épistaxis se tarie presque toujours spontanément. Il faut faire simple et rester calme. Il faut éviter l'escalade thérapeutique, donc toujours première intention, deuxième intention, troisième intention, et donc agir de façon atraumatique. Donc, rassurer le patient en position assise, le mouchage afin d'évacuer tous les cailloux, une compression bidigitale, fermer les ailes du nez pendant 10 à 15 minutes, puis pencher la tête en avant. Et ou pratiquer un tamponnement antérieur pendant 48 heures, toujours l'associer à un antibiotique, une cotorisation ou une coagulation 48 heures plus tard si nécessaire. Vous voyez ici, il y a une tâche vasculaire où elle a été cotorisée. Dans le cas d'épistaxis grave, l'hospitalisation, donc un bilan biologique, formule pour apprécier, connaître le groupage, tamponnement nasal bilatéral, si persistance, tamponnement postérieur pendant 48 heures sous couverture antibiotique et surveillance médicale, si persistance, et après un deuxième tamponnement, il ne cède pas, il y a indication chirurgicale de ligature artérielle. En plus du traitement de l'éthiologie, si elle est connue et possible, HTA ou bien par exemple un hémophile, donc pour donner des facteurs de coagulation. Tout en assurant une hémodynamique stable. Donc il faut agir par palier. Donc les indications, première intention, c'est une compression bidigitale au tamponnement vestibulaire. Deuxième, c'est le tamponnement antérieur ou ballonné. La troisième intention, c'est le tamponnement postérieur si possible, coagulation au bistauré. Et enfin, en cas d'échec, on passe à l'hémortase régionale. À ne pas faire, c'est les efforts, c'est les penchements de la tête en arrière, c'est le pincement si fracture du nez, on risque de déplacer la fracture, la prise d'aspirine, et se moucher pendant les 48 heures suivant l'arrêt du saignement. Pour conclure, l'épistaxis est une urgence médico-chirurgicale. Toute épistaxis, même banale et isolée, nécessite un bilan complet, clinique, biologique et ondoscopique, à réaliser à distance de l'épisode hémorragique à la recherche d'une éthiologie. Toujours apprécier son retentissement sur l'état général en assurant une hémostase efficace. Merci pour votre attention.